La France a levé ce lundi sa dernière grande mesure de restriction anti-Covid. Il n'est plus obligatoire de porter le masque dans les transports, avions, trains, bus, métro, taxis. Une mesure justifiée par l'accalmie sanitaire, même si avec environ 30 000 nouvelles contaminations quotidiennes, l'épidémie n'est pas terminée. A l'aéroport de Paris, de nombreux voyageurs préfèrent rester prudents. Par sécurité, vis-à-vis de mes proches, ma famille, mes amis, je pense que le port du masque est encore, pour l'instant, nécessaire par sécurité. Il y a de nombreux porteurs asymptomatiques et on ne sait pas qui ils sont. C'est mieux, à mon avis, de se protéger les uns les autres. Aujourd'hui, je vais le porter dans l'avion. Je sais qu'on peut ne plus le porter, mais moi, je prends la décision de le porter, parce que le virus est toujours là, que l'épidémie n'est pas enrayée. Quand on voit ce qui se passe en Chine, c'est quand même hyper préoccupant. Donc moi, j'ai décidé de garder le masque. Si le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports, il reste toutefois recommandé, précisent les autorités de santé, qui pourraient revenir sur leur décision en cas de reprise épidémique. Ailleurs en Europe, la Belgique, l'Espagne ou l'Italie maintiennent jusqu'à présent l'obligation du port du masque dans les transports.